Vous regardez RTL Dans quelques instants nous avons rendez-vous avec Laurent Jarrah et toute son équipe mais tout d'abord la revue de presse, Abandine Bégaud et d'abord ce joyeux surtout de notre patrimoine en danger Oui et il ne s'agit pas de l'OM, on va y revenir dans un instant de ce côté-là d'ailleurs rassurez-vous, la presse est plutôt optimiste ce matin ce joyau en danger c'est le camembert le vrai c'est la une ce matin du courrier Picard le calendos coulant et bien odorant comme on l'aime risque tout simplement de disparaître la faute explique le journal à un accord trouvé le 21 février dernier par les acteurs de la filière et qui va permettre à qui veut de fabriquer le célèbre fromage avec du lait pasteurisé honte, scandale, imposture, ce fromage de loin le plus connu dans le monde risque de devenir une vulgaire patemol sans goût, voilà ce qu'on écrit hier les amoureux du camembert le vrai dans une tribune parmi eux plusieurs chefs étoilés, Olivier Relinger, Anne-Sophie Pic ou encore Michel et César Troigros, un texte publié hier dans Libération Libé qui fait ce matin sa une bien sûr sur le choc du jour OM, Atlético de Madrid, choc aussi politique entre Emmanuel Macron d'un côté, Jean-Luc Mélenchon de l'autre les deux hommes apparaissent d'ailleurs bras dessus, bras dessous, maillot marseillais sur le dos le photomontage est très réussi l'un comme l'autre dit le journal, chacun pour ses raisons soutiendra ce soir l'OM, Mélenchon converti sur le tard Macron depuis toujours, c'est en tout cas ce qu'il dit car Libération est ce matin un peu moins affirmatif son camarade de classe à l'ENA, Gaspar Gantzer se souvient ainsi des matchs de foot des jeudi après-midi le futur président venait régulièrement confie celui qui a été conseiller de François Hollande il a toujours aimé le foot mais dans les vestiaires, assure-t-il il n'a jamais parlé de Marseille lui c'était plutôt Philo et Paul Ricoeur Gaspar Gantzer poursuit Libé qui joue au jeu des comparaisons avec son ancien chef selon lui, question foot, Macron ne lui arrive pas à la cheville possible, répond le journal mais il y a une autre hypothèse, conclue Rachid Leirich l'ancien ministre de l'économie a peut-être tout simplement caché son jeu ce qui lui a permis de dribbler Hollande afin de lui shipper sa place à l'Elysée l'OM convoité donc intouchable aussi comme si le coeur du football français battait là-bas, voilà ce qu'écrit Grégory Schneider dans son édito la fièvre marseillaise en tout cas fait exploser les prix au marché noir d'après le journal Le Progrès les places pour le match de ce soir se vendent à prix d'or jusqu'à 1000 euros le billet c'est 10 fois sa valeur de départ sans surprise l'événement fait aussi ce matin la une de l'équipe de la Provence également le quotidien marseillais qui se sent poussé des ailes tous avec nos héros titre le journal qui cite Invictus et ces vers que Mandela lisait comme un mantra au fond de sa prison je vous les lis aussi étroit soit le chemin je suis le maître de mon destin je suis le capitaine de mon âme OM Atletico à la une également et c'est suffisamment rare pour être souligné des échos interview du propriétaire du club Franck McCourt bien décidé à rivaliser à l'avenir avec le PSG pas en revanche avec le carnet de chèques du Qatar il prévient Marseille dit-il c'est l'histoire de David contre Goliath c'est une question de volonté de détermination de cœur et l'argent conclut-il n'achète pas le cœur fin de citation les échos qui révèlent également ce matin que rien ne va plus à la CGT le syndicat aurait perdu 30 000 adhérents 30 000 adhérents en 4 ans seulement la baisse s'enclenchait en 2015 après le départ de Thierry Lepan et le scandale sur son train de vie cette explique le journal poursuivi amplifié même selon un document que se sont procurés les échos la CGT est passée de 690 000 adhérents en 2013 à un peu plus de 660 000 en 2016 et sans doute encore moins en 2017 moins 20 000 d'après les premières remontées signe écrit Leïla de Comarmont que la stratégie de la centrale n'a pas convaincu pas sûr que la bataille autour de la réforme de la SNCF les aide à remonter la pente à propos de train justement je voulais également vous signaler cette info relayée ce matin dans 20 minutes ça se passe au Japon là-bas la compagnie ferroviaire a été figurez-vous obligée de présenter des excuses publiques à ses clients pourquoi ? Eh bien tenez-vous bien à cause d'un départ avant l'heure en avance une erreur de 25 secondes oui 25 petites secondes le train au départ de Notogawa et à destination de Nishi Akashi prévu à 7h12 est en fait parti à 7h11 et 35 secondes une faute vraiment inexcusable voilà ce qu'a écrit l'entreprise l'équivalent de notre SNCF dans son communiqué oui au Japon on ne rigole pas avec la ponctualité à chacun ses particularités eux ils ont la rigueur nous le camembert entre autres bien sûr c'était la revue de presse d'Amandine Bégaud et faisant suite à la chronique de Sidonie Bonnec concernant la curiosité du jour notre camarade Olivier Mazerolle m'a envoyé ce SMS il est évident que l'OM va passer un savon à l'Atletico c'est signé OM comme Olivier Mazerolle dans quelques instants Laurent Gérard est avec nous à l'Atletico